Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de partager la chaîne, c'est très important. Allez, ciao ! Ceci se rapproche plus d'une théorie, je ne détiens pas la vérité, mais j'essaie de m'en rapprocher. Bon épisode ! Ah, Freezer, le tyran le plus diabolique du monde. Et ce tyran a une nouvelle forme. Est-ce que la science peut-elle trouver une explication à cela ? C'est ce que nous allons voir maintenant dans Science Manga ! Dans Dragon Ball Super, Freezer a été réincarné. Et lors d'un long et très dur entraînement, Freezer a obtenu une nouvelle forme. Un peu qui se rapproche du Super Saiyan. La forme Golden Freezer. Cette forme est très très intéressante. D'un point de vue scientifique, ça peut nous donner quelque chose qui va nous permettre de pouvoir déterminer ainsi la puissance de Freezer. Laissant parler la science ! La peau de Freezer va nous donner des indications très importantes sur son pouvoir. et ainsi déterminer sa véritable puissance actuelle dans Dragon Ball Super. La peau humaine est composée de pas mal de couches qui permettent de résister à pas mal de rayons nocifs. Mais pas les rayons cosmiques à l'instar de la peau de Freezer. Notre peau possède en fait un amas de cellules sans noyaux. Ce qui permet une couche qui permet d'empêcher en partie les rayons du soleil de passer. Bien que les couches superficielles de la peau contiennent des cellules avec des noyaux. Et par conséquent, on peut quand même avoir un cancer de la peau, ce qui est un peu dommage. Mais Freezer, c'est une autre histoire, car Mr Freezer, lui, a une peau en or. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Recherchant rapidement. Alors non, pas là, pas là, pas là, pas là. Oui, là, je pense que c'est bon. Oui. Alors comme vous pouvez le voir, c'est que la peau de Freezer est assez spéciale et se rapproche plus de l'or. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, nous allons devoir remonter dans le temps et devoir nous poser une question. Euh, mais d'où vient l'or ? Et si je vous disais que l'or que vous adorez tant ne vient pas de la Terre, mais provient de l'espace. L'espace intersidéral. Cet espace est rempli de mystères, mais aussi nous explique pas mal de choses. Il y a peu, il y a à peu près deux ans, on a découvert que certaines étoiles étaient à l'origine de l'or terrestre. Tout d'abord, parlons de notre cher Soleil. Et oui, nous avons une bombe nucléaire au-dessus de la tête qui, en permanence, brûle de l'hydrogène. Et ça permet ainsi de produire de l'hélium. Tu sais, c'est utilisé pour gonfler des ballons. Et ce processus prend pas mal de millions, voire des milliards d'années pour se faire. A l'inverse, tu as les supernovas. C'est un phénomène gigantesque. C'est une étoile qui a brûlé tout son carburant et qui ne tient plus et qui explose. Mais en explosant, elle va faire quelque chose de très intéressant. Elle va former certains éléments et métaux que l'on connaît. Lors de l'explosion d'une supernova, ce qui se passe, c'est qu'en quelques secondes, vous avez le fer qui passe directement à l'argent, qui passe directement à l'or. Et ça se fait à une vitesse phénoménale. Et à partir de ce feu d'artifice cosmique, l'or va être envoyé par-delà les galaxies. Et les planètes qui vont se former comme la Terre à l'époque vont charrier cet or qui va finir au cœur du noyau puis remonter quelques millions d'années après. Pour revenir à Freezer, on peut voir que la répartition du doré est peut-être un indice montrant la chaleur de la transformation plus forte au niveau des appendices et moins forte au niveau du tronc et de la tête qui lui est vitale. Enfin, pour les sceptiques, voici une preuve. La transformation en Golden Freezer. Elle équivaut à une explosion telle d'une supernova, sans les effets nocifs bien entendu puisqu'on est dans un manga. Et il y a la formation même de métaux nobles comme l'or. Alors oui, je sais, j'ai survolé pas mal de choses sur Freezer, qui a une physiologie unique en son genre. Il y a pas mal de questions et de points que j'aimerais vous en parler la prochaine fois dans une future vidéo sur Freezer. Voici la miniature pour vous prouver ma bonne foi. Freezer est donc assimilé selon moi à une supernova en puissance. Et il rejoint le panthéon des personnages les plus forts de DB Super que j'ai expliqué. Bon bah c'est pas tout, j'ai un cours à donner moi. Hein ? Il fait tout noir d'un coup, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Oh oh. Oh non, la science monster s'est échappé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501